Musique Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un le normand, le reflet de lune. Nous utiliserons également l'oracle Sweet Ladies qui est ici. Ce sont deux jeux que j'ai créés, donc je vous ai mis la référence pour les retrouver sur mon site. Vous les retrouvez uniquement sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos. Et nous utiliserons Message de guérison de l'Egypte ancienne. C'est un jeu que nous avons créé avec Claire Duval, qui est édité aux éditions Très Daniel, je vais y arriver. Donc je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos également. Voilà, on va utiliser ces trois jeux. Je vous invite pour compléter votre tirage, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver tous les mois pour d'autres tirages, d'autres vidéos, etc. Alors on va commencer par le message de guérison de l'Egypte ancienne. Bon là, il n'y a pas vraiment besoin de vous interpréter la carte. Vous aurez bien compris que ce mois-ci, vous allez vraiment être dans une voie, dans une optique de changement, de mouvement, d'évolution. Et vous entrez un petit peu dans une nouvelle ère pour vous. Donc il y a quelque chose qui se tourne. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas un petit changement. Là, on vous parle carrément d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère. Donc on est quand même dans quelque chose d'un petit peu plus radical au niveau du changement. De vraiment une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre pour vous. Alors on va faire un tirage en neuf cartes avec le petit Lenormand. Donc j'avais battu les cartes avant. Alors, qu'est-ce qui va prédominer dans votre moi ? Oh, l'amour. L'amour est au centre de votre moi. Magnifique les Capricornes. On a de très très beaux tirages depuis le début du mois. Je trouve vraiment qu'on a des tirages qui sont très beaux, très forts, très doux. Donc ici, forcément, la carte de l'amour, la carte des liens du cœur, la carte justement aussi de tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'élan du cœur. On vous invite bien sûr aussi à travailler sur ce fameux chakra du cœur. D'ailleurs, pour travailler avec le chakra du cœur, vous pouvez utiliser aussi des pierres. Vous pouvez utiliser toutes les pierres qui vont être soit roses, comme par exemple ici du quartz rose. Vous pouvez également utiliser des pierres vertes. Donc des pierres vertes ou roses, comme vous le souhaitez. Par exemple ici, on a le rubis dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Un zoïste, je ne sais plus. Mais voilà, on a cette idée de pouvoir travailler avec des pierres roses et vertes. Tourmaline Melondo, par exemple, est excellente aussi pour travailler sur le chakra du cœur. Pour en revenir aux cartes, on a vraiment cette idée que votre relation amoureuse, vos relations amoureuses, vos relations familiales, les personnes qui sont présentes pour vous et qui vous tiennent à cœur aussi, ça va tourner autour de ces relations-là. Ça va aussi tourner autour, pourquoi pas dans le domaine professionnel également, de projets qui vous tiennent à cœur. De projets qui vous tiennent à cœur, de pouvoir justement peut-être proposer des choses aussi qui vous vous parlent et vous vous sentez vraiment l'élan ici de faire des propositions qui vous semblent adéquates pour votre domaine professionnel. On a à prendre soin, bien sûr, de son cœur. Travailler peut-être aussi. Alors, c'est intéressant parce que si on parle de la notion de bien-être, on peut vous proposer aussi d'aller vous balader pour entretenir justement votre cœur. Voyez ce côté entretenir son cœur, l'organe, vraiment. Alors, on voit que même s'il y a ici la carte des souris qui est une carte qui vous annonce des petites pertes, qui vous annonce des petits stress, il y a quelque chose un petit peu qui se grignote et j'ai l'impression que peut-être que ce qui se grignote, c'est votre ancienne situation. Est-ce que vous ne seriez pas justement en train de vous détacher petit à petit de quelque chose qui vous tracassez, quelque chose qui vous perturbez ? Puisque quand même, ici, on a une carte de renouveau. Ici, on a la carte de la clé. Aussi, une clé, c'est un objet qui va déverrouiller une porte, déverrouiller donc une situation. On a cette idée de déverrouiller quelque chose, déverrouiller une situation, entrer, justement, pouvoir entrer dans une nouvelle pièce. Donc, faire le pas, franchir un cap, franchir une porte. On a une idée de mouvement ici et ça, c'est un grand mouvement. Ce n'est pas un petit mouvement qu'on a avec le bateau. C'est vraiment une grande évolution, un grand mouvement. On a la carte de l'enfant également qui vous parle justement de faire les choses avec l'élan de son cœur, comme tous les enfants font. On est vraiment dans cette idée de se laisser aller, de se faire porter par ses émotions, par son instinct, de prendre la vie avec curiosité, de... Alors, il peut y avoir aussi cette idée de lien avec vos enfants. Si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec les enfants, de vraiment prendre plaisir aussi à être au contact avec des enfants et peut-être aussi de déverrouiller une situation qui est en lien avec soit votre enfant intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui vous tracassait, une situation qui faisait écho à une situation que vous avez vécue quand vous étiez enfant et qui continue à vous perturber à l'âge adulte. Et durant ce mois, on vous offre la possibilité, on vous offre la clé en fait pour aller au-delà de cette situation, pour vous désengager un petit peu de tout ce qu'elle engendre de négatif chez vous, pour justement arriver à vous libérer de tout ça. Il y a vraiment avec la clé cette idée de libération aussi qui se fait. Et encore une fois, on est dans quelque chose qui va être grand, qui va être une grande libération. On est ici dans un grand voyage. Alors ça peut aussi vous dire que vous êtes en train de préparer un voyage. Vous êtes en train de préparer un déplacement. Ou peut-être que vous travaillez dans le commerce et du coup, vous êtes en train justement de voir au niveau du commerce, de faire des échanges commerciaux. Ce sont des échanges qui vous tiennent à cœur et en même temps, c'est un voyage aussi qui vous tient à cœur, mais qui peut vous procurer quelques petits stress justement pour le mettre à jour et pour le faire. Voilà, peut-être un petit peu d'anxiété qui vient par rapport à tout ça. Alors, on a encore une carte de déplacement avec la cigogne. La carte des nuages. La carte du balai. La carte du lys. Alors, on a ici cette idée justement que avec la carte des nuages, alors avec la carte des nuages, on a une carte qui est plutôt négative, surtout qu'elle est à côté de la carte des souris. Donc, on voit que c'est un stress quand même qui va un petit peu vous perturber. Il y a quand même quelque chose qui vous travaille, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur et on vous invite justement à remettre de la joie, à vous distancer de tout ça. Ça ne sert à rien de vous ressasser les choses. Ce n'est pas du tout bon pour vous de ressasser les choses. On a en plus la carte du balai avec cette idée que ça revient. On vous invite vraiment à vous élever au-dessus de ça, à prendre de la hauteur, à bouger aussi. On a beaucoup de cartes de mouvements. Ici, ici, ici. Ce sont des cartes vraiment qui vous invitent à entrer dans l'action, à bouger, à concrétiser les choses, à faire les choses. Ici, on a peut-être un déplacement aussi plus petit qui va se faire et qui est en lien avec un déménagement ou le fait de partir un petit peu en week-end. On peut avoir quelques disputes qui viennent, mais en même temps, attention, parce que là, je ne vais pas prendre cette idée de dispute comme quelque chose de négatif. parce que oui, même si on a une dispute qui revient et qui est une dispute, par exemple, qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose que vous avez déjà mis à jour et qui revient encore une fois sur le tapis. Et en même temps, ici, c'est vraiment le bon moment pour mettre de la lumière dessus et pour déverrouiller cette situation. Ici, on vous invite vraiment à saisir cette opportunité parce que du coup, cette dispute-là va vraiment être une opportunité pour passer à autre chose. Avec la carte du lisse, on a aussi le fait de pouvoir lâcher prise aussi par rapport à tout ça et de vous engager sur une nouvelle voie. C'est vraiment vécu comme quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez en paix et vous avez en fait, vous sentez que vous avez acquérir une maturité, une maturité suffisante pour avoir confiance en vous et passer à une étape supérieure, à passer à une autre étape. Voilà, donc là, vous vous... Prenez bien... Prenez bien en compte cette maturité-là. Prenez bien en compte, justement, cet apaisement que vous allez ressentir après avoir vécu peut-être ce petit stress, justement, avoir éclairé certaines zones encore d'ombre qui restent à éclairer pour vous et qui sont dues peut-être d'ailleurs à une situation un petit peu nébuleuse. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment comment vous projeter. Vous avez l'impression qu'on vous... Une situation n'est pas claire. Et vous allez pouvoir remettre de la clarté dessus et grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer, en fait. Vous allez vraiment pouvoir changer et déverrouiller quelque chose pour vous. Alors, on va passer à le tirage avec le Sweet Ladies. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Alors, on a trois cartes. La première carte, c'est une carte qui symbolise la fierté, la communauté aussi, et d'être fier de sa communauté. On est fier, on le ressent et on le célèbre aussi. On est dans cette idée de sortir aussi victorieux de quelque chose et d'être fier. Vous êtes fier peut-être de quelqu'un qui a surmonté une épreuve ou bien vous allez justement ressentir une grande fierté par rapport à vous parce que vous sentez que vous avez franchi une étape et que vous avez justement acquéri une certaine force et vous êtes sorti victorieux. Et on vous invite vraiment à célébrer cette victoire-là. Ne minimisez pas vos petites victoires ou ne minimisez pas vos grandes victoires. Chaque victoire est un pas franchi et célébrez-le vraiment en toute conscience. Fêtez cette victoire-là. Ici, avec cette carte-ci, vous voyez ces trois personnes dont l'une est en train justement un petit peu de se cacher. On a un petit peu peur du regard des autres avec cette carte-là. Et on vous invite à ne pas avoir peur du regard des autres, à partager aussi qui vous êtes en pleine conscience, à ne pas porter de masque, à ne pas être soumis au jugement des autres, ne pas avoir honte de vous, mais au contraire, prendre fièrement justement qui vous êtes et le porter haut. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. Vous avez tellement de ressources en vous, vous avez réussi à passer tellement d'épreuves, vous pouvez être tellement fier de vous que ce n'est pas le moment de vous cacher. Ce n'est pas le moment de vous mettre dans un petit coin et puis d'y rester et d'avoir honte de qui vous êtes ou d'avoir peur du jugement des autres. Au contraire, vous êtes extraordinaire, vous avez énormément de force et au lieu de vouloir le cacher, montrez-le, célébrez-le. Voilà. On vous invite à ça. Et puis, on vous invite également avec cette carte que j'adore. Je la trouve tellement belle cette carte-là parce qu'elle vous parle de cocooning, de chaleur, de confort, d'être bien installé sous sa couette, dans un endroit moelleux et confortable. Et ici, justement, on s'offre aussi ce moment-là. On s'offre des moments où on est entouré de choses confortables. On se remet un petit peu dans son foyer. On a besoin de sécurité. Vous allez avoir besoin de sécurité. Et vous vous offrez aussi cette sécurité. Vous vous offrez ces moments où vous êtes dans votre petit refuge, seul avec vous-même. Donc, c'est bien, c'est important aussi de, en même temps, pouvoir célébrer, fêter qui vous êtes, sortir, montrer qui vous êtes et de vous octroyer aussi des moments pour vous ressourcer, des moments seuls avec vous-même ou pas. Ça peut être des moments simplement avec aussi d'autres amis, mais où vous vous sentez vraiment en pleine sécurité et vous vous sentez comme dans un petit cocon, en fait. Voilà, vous avez besoin des deux et vous avez besoin des deux pour équilibrer votre moi. Voilà, les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501